Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Voici le principal chapitre d'aujourd'hui. Aujourd'hui marque le 103e anniversaire de la reconnaissance internationale de la République d'Arménie sur le territoire de l'Arménie Occidentale. Le silence le condam, l'Institut Lemkin appelle Biden-Schultz et Macron apprendra au sérieux l'oménace, le génocide contre les arméniennes en artsa, l'adémant d'Achot Harutsunian, président de l'Union Patriotique Chouchi, à Arména Gabrahamiyan, président de la République d'Arménie Occidentale, concevoir l'avenir de l'Arménie et des Arméniennes, conférence arménienne de futur. Aujourd'hui est le jour de la commémoration de Heran Dzing. Musée arménien a été ouvert à Jérusalem. Journée d'indépendance En 1920, ce jour-là, la Société des Nations, la Conseil suprême des États alliés de l'Entente, sous la direction de la Grande-Bretagne, de la France, de Japon et de l'Italie, a officiellement reconnu l'indépendance de la République d'Arménie à la conférence de la paix de Paris. A cette époque, l'Arménie nouvellement indépendante comprenait Kars, Sari-Ramish, Ardahan, Annie, Yggdil et d'autres grandes villes jusqu'à la Cilicie. Pendant un siècle, ce fait important, parmi de nombreuses autres pages glorieuses de notre histoire, a été cachée au public ou falsifiée par des envahisseurs étrangères. Le fait est qu'en 1990, a adopté la déclaration d'indépendance de la République d'Arménie orientale, comme en 1991. Selon le libellé actuel de la Constitution, l'Arménie orientale n'a pas été fondée en 1918. C'est le successeur de la République arménienne de Caucase, autrement l'Arménie soviétique, simplement répaptisée des céssères à la République d'Arménie, alors que les droits à l'autodétermination des Arméniens d'Arménie turques occidentales jusqu'à leur indépendance ont été reconnus le 29 décembre 1917 par décret russe. Décret qui se trouve actuellement inscrit dans la première Constitution russe de 1918, chapitre 3, article 6. Désormais, l'Arménie occidentale se présente à la communauté internationale comme un état continu de la première république d'Arménie et de l'Arménie turque, d'où la revendication établie par le droit international, déplaçant les questions territoriales du domaine de conflit militaire ou politique au domaine juridique et contribuant à la solution pacifique du problème. En réponse à de nombreuses déclarations, le président arménien Armenak Abrahami en rappelle sans hésiter que la France a déjà reconnu d'où fait l'indépendance de l'Arménie sur le territoire de l'Arménie occidentale après le génocide commis contre les Arméniennes le 19 janvier 1920, comprenant l'Artsar jusqu'à la Cilicie, lors de la conférence de Nya à Saint-Raymond en avril 1920, puis eu deux jours le 11 mai 1920. Si la République d'Arménie orientale établit de bonnes relations avec la population turque sans que la Turquie baisse la tête, reconnaisse le génocide commis contre les Arméniennes ou demande pardon aux tribunaux du monde entier, elle déshonorera les mêmes morts de tuer. Les âmes de plus de 1,5 million d'Arméniens assassinés moudiront leur descendant pour ne pas les avoir pris en compte. Et de notre part, ce sera en capitulation avec une perte de dignité qui nous blessera tout. De plus, je dirais même que les relations entre l'Arménie et la Turquie vont se détériorer. C'est comme couvrir une plaie saignante avec un tissu transparent. Parmi les peuples du monde civilisé, il y a ceux qui ne respectent pas les normes de l'éthique. De nombreux pays occidentaux assis dans leur loque privilégiés ont savouré en extase la scène dantesque de la destruction d'une nation millénaire romaine des turcs ottomans barbares. Même s'ils n'étaient pas overtement impliqués dans les événements, cela ne les exonère pas de leur culpabilité. Avoir un canneau de sous-vêtage à porter, domaine et ne pas essayer de souverre une personne qui se noie quand vous l'envoyez. C'est un piété sur sa vie. Pour moi, les pays européens ne sont pas moins culpables du génocide perpétré par les turcs. Ils sont tous ou presque tous responsables et complices, même les membres de la société des nations. Combien de temps l'humanité doit-elle rester silencieuse face aux atrocités dépuissantes ? Ne comprennent-ils pas que leur silence les condamne ? Pourquoi certains criminels internationaux comme Erdogan, Aliyev, Zelenchik et d'autres saints peuvent-ils se montrer avec un visage honnête ? Ont-ils vraiment un Dieu séparé, un monde sans justice ? C'est comme le calme avant la tempête, n'est-ce pas ? Raymond Ruben, berberien, citoyen de la République d'Arménie occidentale. L'Institut Lemkin pour la prévention du génocide a de nouveau évoqué la fermeture de la route de Berger dans un tweet. L'Institut Lemkin pour la prévention du génocide appelle les personnes au pouvoir dans le monde, en particulier le président Joe Biden, le chancelier Olaf Scholz et le président Emmanuel Macron à prendre au sérieux la menace du génocide contre les Arméniens en Artsakh. Le monde ne peut pas permettre un autre génocide des Arméniens, indique le message. Au début du XXe siècle, dans les conditions du même silas dangereux des pogroms de masse et des massacres d'Arméniens ont tout lieu sur le territoire de l'Arménie occidentale. Plus tard, seuls les pays observateurs ont reconnu le génocide commis contre les Arméniens comme une consolation, mais rien de plus. À fil d'autant, une tentative a été faite pour exclure le facteur de compensation de l'ensemble, mais les dirigeants de l'Arménie occidentale continuent de travailler dans le domaine juridique et de protéger les intérêts de l'Arménie dans son ensemble. Maintenant, presque la même chose se produit à nouveau en Artsakh, ce qui ne peut être autorisé. Grâce à deux faux écologistes engagés par les autorités racistes d'Azorbaïdjan, le génocide des Arméniens se poursuit dans leur patrie, qui peut se propager de la République d'Artsakh à la République d'Arménie à tout moment. Guidé uniquement par des intérêts humanitaires, au nom de l'Union Patriotique de Chouchi, représentant de la société civile de la ville de Chouchi de la République d'Artsakh, arbitré à Yerevan, nous lançons un autre appel à M. Arménak Abrahamian, président de la République d'Arménie occidentale, pour l'autoriser à servir de médiateur auprès du Conseil de sécurité de l'ONU et de ses États membres permanents. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, la Russie et la Chine, ainsi qu'auprès des pays du groupe de Minsk et de l'OSIO dotés d'un mandat spécial sur la question de l'Azorbaïdjan, États-Unis, Russie et France, pour assurer l'achatement de données alimentaires vers la République d'Artsakh. Le dossier complet est disponible sur notre site Internet. Organisé comme une initiative civile depuis 2021, Futur Arménien se prépare pour la conférence qui se tiendra en mars, qui réunira à la fois des participants arméniens en exil et des représentants d'Arménie. Les questions concernant l'avenir de l'Arménie et des Arméniens seront discutées, des idées seront échangées et une feuille de route sera préparée. La date limite de candidature est le 23 janvier. Le Forum Futur Arménien offre une plateforme de discussion publique sur les questions les plus importantes pour les Arméniens du monde entier. Lors de la rencontre-convention réunissant Arménien et Arméniennes en exil qui se tiendra en Arménie du 10 au 12 mars, trois thèmes principaux seront abordés. L'union des Arméniens en exil, la responsabilité historique, la croissance démographique. Il y a 16 ans, le 19 janvier 2007, Hrant Dink, fil d'Arménie occidentale, intellectuelle arménienne, fondateur et rédacteur en chef de l'hebdomadaire à cause, était tué à Constantinople. Il a été tué en plein jour, à l'entrée de la rédaction du journal Agos, par un coup de feu tiré par le nationaliste turc Ogulsamas. L'humanité entière a de nouveau été témoin de la haine arménienne de l'idée nationaliste turque et de ses conséquences. Bien sûr, les intellectuels avancés et la société démocratique ont élevé leur voix de protestation contre le crime commis, montrant leur solidarité et leur soutien à la nation arménienne. Cependant, aucune réponse adéquate n'a été donnée aux meurtriers et aux crimes commis au niveau de l'État. Il est clair que le criminel n'a pas organisé son crime seul. De plus, il a été parrainé et dirigé par l'État lui-même. Néanmoins, la Turquie, prouvant ouvertement sa politique génocidérée anti-arménienne, est de nouveau fait face aux reproches et à la honte du monde. L'Arménie occidentale condamnait ce meurtre monstreux et ses organisateurs se souviennent et honorent la brillante mémoire de Hranzing. Le 19 janvier n'a pas été choisi par Assad, car le même jour en 1920, l'anniversaire de la reconnaissance internationale de la République d'Arménie est passé. Et Hranzing, injuste pour l'Arménie occidentale, s'est battu pour les droits des Arméniens vivant en Arménie occidentale avec ses activités. Après cinq ans de reconstruction dans le quartier arménien de Jérusalem, le musée de l'histoire de l'Arménie a rouvert ses portes. Ceci est rapporté par le Times of Israel. Le directeur Tsori Karakashian a noté que le musée est destiné à servir de guide de la vie des Arméniens. Avant la reconstruction, le bâtiment de musée, qui était à l'origine une pension de pèlerines construite dans les années 1850, servait de monastères de Prélinas pour les enfants et rescapés du génocide, de séminaires et enfants de petits musées et bibliothèques. L'exposition centrale du musée présente une mosaïque des 5e au 16e siècle qui a été découverte en 1894 dans la zone de l'ancien complexe monastique arménien. Il porte une inscription arménienne dédiée à la mémoire et le salut de tous les Arméniens dont le Seigneur connaît les noms. Le musée présente leur matériel arménien et raconte également l'histoire arménienne de la survie dans la région. Environ 6 000 Arméniens vivent à Jérusalem dont la plupart sont des descendants des survivants de génocide contre les Arméniens. Merci de votre fidélité. A la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Campaign en ligne sur d'une A tu es qu'on te gomme, No, 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 no.